Et bienvenue à tous sur la chaîne de The WM Team Gaming comme d'habitude c'est Mocha et on est sur Unity et je vais vous montrer rapidement comment faire une map, un terrain, et comment transformer ce terrain en île. Donc c'est la première vidéo qui fera partie d'une série de tutoriels dans lesquels je vais essayer de vous expliquer 2-3 trucs comme ceci. Donc pour commencer on va donc faire un terrain, pour cela il faut aller dans GameObject, 3D Object, terrain, celui-ci va spawner directement dans votre scène et sera disponible dans votre hiérarchie. Une fois cela fait vous y associez les textures dont vous avez besoin simplement pour pouvoir faire ce dernier. Donc nous on va partir sur la texture d'herbe pour l'instant. Et donc pour cela il faut prendre la première texture on va dire colorisée et la seconde qui est la texture UV, c'est plus ou moins on va dire le relief pour donner un peu de profondeur aux textures. Donc une fois cela fait on appuie sur ajouter, il faut qu'on a ajouté les deux textures. Et donc le moteur on va le mettre directement sur tout le terrain, terrain d'ailleurs que j'ai oublié de vous dire mais vous pouvez le personnaliser davantage. La taille déjà, on fait un rectangle, un carré, 200 par 200, le maximum étant de 500 par 500, c'est à dire la taille par défaut. Alors pour le reste c'est un peu plus technique tout ça, ça c'est le volume du terrain, plus c'est élevé, plus vous pourrez monter en hauteur et descendre donc il me semble. En tout cas c'est pour la profondeur. 8map résolution, je ne sais pas trop après tous ces autres trucs, je m'en sers rarement. C'est pour la résolution, en tout cas la texture. Par exemple, plus vous montrer 2048 par exemple, hop, les textures sont normalement un petit peu plus fines. Après est-ce que ça va se voir, je ne sais pas. L'essentiel étant les deux premiers qui sont la taille, après la profondeur aussi si vous comptez faire par exemple une grosse montagne ou autre. Le reste après c'est un petit peu plus technique et on va s'éviter de tomber dans les trucs un petit peu trop techniques justement pour éviter que ça soit trop indigeste. Sachant que d'ailleurs moi-même étant pas développeur de métier et des choses qui m'échappent, je ne vais pas me le cacher ni vous le cacher à vous aussi également. Donc on va faire comme on peut. Ainsi on va revenir sur nos textures et comme vous pouvez voir j'en ai mis une, on peut rajouter encore d'autres. Il n'y a pas de limite, on peut en mettre autant qu'on veut. Donc c'est parti. De même on prend une texture normale. Donc peu importe si ce n'est pas vraiment la bonne texture. Bon c'est quand même bien que ce soit plus ou moins pareil. Texture colorisée et texture UV. Parce que c'est quand même pour donner du relief. Donc une texture seule colorisée c'est jamais vraiment recommandé, c'est toujours bien de mettre un petit peu d'UV quand même. Donc vous voyez hop, donc on peut choisir cette couleur là maintenant, enfin cette texture du moins. Prendre le pinceau, choisir un autre brush. C'est comme dans Paint et autre, ça sera la forme du pinceau que vous aurez tout simplement. Donc ici vous choisissez la grosseur du pinceau. Plus c'est gros, enfin plus c'est élevé, plus le pinceau sera gros et plus c'est petit, plus c'est petit également. Histoire de pouvoir peaufiner quelques détails. Ici vous avez l'opacité, c'est plus ou moins la densité de la texture. Plus ça sera élevé et plus vous remplacerez celle qui est en dessous rapidement. C'est un petit peu lié au target strength il me semble. Car ça c'est un petit peu comme la puissance. Plus c'est élevé et plus votre pinceau sera puissant au niveau du fait de passer sur l'autre texture. Donc on va voir ça de suite. Donc on peut voir qu'on a choisi cette texture là. On s'est mis au minimum donc ça va pas vraiment bien changer beaucoup. Pour l'instant on pouvait voir que j'ai beau appuyer, on dirait que la texture ne se change pas. Donc vous voyez, on va changer l'opacité, on va remonter un petit peu, on va remonter vers 40. De même pour le target strength, on va se mettre à peu près à mi puissance. Et là vous commencez à voir que déjà il y a un petit changement un peu plus prononcé. Donc après c'est à vous de gérer pour justement si vous voulez créer une map pour éviter des marcations trop visibles. Ce qui va quand même casser un petit peu le réalisme en tout cas le rendu visuel tout simplement. Alors de même pour tout ce qui est végétation, c'est à vous d'éditer les arbres que vous voulez mettre sur votre terrain. Pareil, vous les ajoutez. Donc vous pouvez les placer aléatoirement. Et en réglant ici, pareil. Voilà, ici, au niveau du round-down. Par exemple, place ma street, on appuie. Number of three, on va peut-être pas en mettre 10 000. On va en mettre aller une 30. On les place. Et voilà. Et donc ça c'est assez pratique parce que du coup, certes si le place inutile va les passer au pip, ça va pas être terrible. Comme vous voyez, il n'y a rien au milieu. Après rien ne vous empêche vous de le déplacer. Quoi que non. Non, 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 je confonds. Il me semble que c'était possible avant, mais ça c'était il y a un petit moment. Donc maintenant, je vous conseille plutôt de faire, du coup, oui, d'en mettre au moins 10 000. Bon allez, on va en mettre 500 par exemple. Ça fait beaucoup, c'est vrai. Mais après, à vous justement par contre, d'enlever ceux qui seront trop en fait. Il vaut mieux en mettre trop au début, on met beaucoup. Vous bourrinez, vous en mettez partout. Et après, à l'aide de ceci, vous remettez sur le pin, tout simplement. Voilà, sur votre... Non, vous mettez sur le pinceau, pardon. Vous choisissez une broche, pas très grosse. En allant sur le pin et en cliquant pour remplacer, en principe, ça devrait l'enlever. Alors attendez, c'est peut-être plus celui-là, ça doit être celui-ci. Alors, il y a un petit souci. Comment ai-je fait, moi, déjà ? Ah oui, c'est peut-être simplement avec ça, comme je disais, c'est avec... Oui, c'est que la broche... Ça m'a porté en erreur le fait que la broche était super grande. Mais vous voyez, voilà. Voilà. Désolé, petite... Je me suis un petit peu embrouillé tout seul. Donc vous voyez, en fait, il faut venir simplement sur la catégorie... La végétation, là où vous avez vos arbres, vous choisissez la broche adéquate. Donc si vous voulez enlever une grosse partie d'arbres d'un coup, hop. Comme ceci. Vous appuyez sur mage. Pour inverser la sélection, en fait. Si j'appuie avec un clic classique sans appuyer sur mage, il va mettre des arbres à la place. Mais si j'appuie sur mage et que j'appuie sur les clics, il les enlève. Donc voilà, après c'est bien. Comme je vous ai dit, vous pouvez... Ça vous permettra de personnaliser votre terrain assez rapidement. De même pour la végétation, vous voyez, c'est le même principe. A vous de choisir la texture 2D qui vous convient. Par exemple ici. 2D grasse. Ce n'est pas la même que pour la texture d'herbe au sol. C'est différent, ce sont des textures en 2D avec du relief. Je vais vous montrer ça de suite de toute façon. On va augmenter la broche pour que ce soit un petit peu plus visible. On va se mettre à peu près à moitié. Et voilà. Vous voyez, ça fait de l'herbe en 2D. Ce qui donne un effet de relief. Ce n'est pas de l'herbe texturée comme ici, tout simple. C'est vraiment de l'herbe qui peut être aussi déplacée ou animée via le vent dans Unity. Donc après, pareil, vous choisissez l'opacité, la taille de la broche. Histoire de ne pas que ça soit trop dense. Parce que bon, en plus d'être gourmand, ça ne le fait pas trop. Comme vous pouvez le voir, ça fait un petit peu trop d'herbe. Bon, ça peut le faire pour quelques zones. Tout dépend de la carte que vous voulez faire. Mais c'est à éviter parce que ça bouffe en ressources comme c'est des textures. Donc à vous de bien gérer, d'en mettre à quelques endroits. Et sachant que, vu que l'herbe est déjà bien texturée en principe, vous n'avez pas besoin d'en mettre partout. Mettez-en que dans certaines zones pour donner un peu plus de profondeur et de relief à votre décor. Donc voilà, on a vu pour l'herbe, pour la végétation, les arbres, ainsi que la texture. Maintenant, on va voir pour la modélisation du terrain. Donc vous voyez, vous avez trois petits outils qui vont vous aider. Le premier sert simplement à surélever le terrain. Donc après, pareil, selon la broche, cela prendra une forme différente. Donc là, vous voyez, comme j'ai une opacité assez élevée, celle-ci a directement monté comme un pic. Donc plus vous baissez, plus ça sera doux. Et c'est quand même mieux à faire. Donc voilà, par exemple, on va essayer de faire une pseudo-montagne ici. On va s'y prendre un peu comme des bourrins, mais on s'en fout, c'est juste pour vous montrer. Donc vous voyez, c'est vraiment pas terrible si vraiment on bourrine trop comme ça. Il faut faire plusieurs passages. Par exemple, après, vous vous aider de l'érosion. Pour arrondir un petit peu les angles, comme ici. Donc vous avez vraiment de quoi faire avec ces trois petits outils. Vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. Donc ici, en théorie, c'est pour le volume. Mais bon, on peut remarquer que c'est un petit peu pour redescendre, vous voyez, votre map, tout simplement. Ici, c'est pour monter. Là, en fait, c'est pas vraiment censé être pour le descendre, mais c'est un peu l'effet que ça fait. Mais c'est plutôt lié au volume. Moi-même, je suis un petit peu perdu sur l'effet que ça fait. Je sais que je m'en sers comme je peux. Mais en général, je me sers plus bon du fait de lever la map. Donc celle-ci, en général, c'est ce qu'il y a de mieux en termes de broche. Une broche, après, dont l'opacité, je le mets assez bas. Pour justement éviter d'avoir des trucs trop anguleux. Et voilà, des petits clics par-ci par-là. Ça donne un rendu déjà un peu plus arrondi. On peut voir. Après, on se met sur l'érosion. Bon, là, ça va être moche parce que du coup, ici, on s'est un peu foiré. Donc, même avec l'érosion, ça va pas être terrible. Donc, pour cela, au pire des cas, hop ! On s'embête pas, on remet tout au niveau. Donc, sachez d'ailleurs que, on va le faire de suite. Quand vous voyez que vous avez fait n'importe quoi comme ça et que, bon bah, vous avez pas envie de tout recommencer. Quand vous avez déjà fait quelques petits trucs auparavant et que, bon bah, vous êtes foiré, ça peut arriver. Il y a un raccourci très utile. Vous pouvez le voir ici, de toute façon, dans l'éditeur. CTRL Z pour revenir en arrière et Y pour revenir en avant. Hop, pardon. Hop, on va revenir sur le grand écran, ce sera mieux. Et donc, vous voyez, en appuyant sur CTRL Z, je reviens en arrière, je reviens en arrière, je reviens en arrière, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce qui attend de revenir à zéro. Ou bien sûr, vous pouvez sauvegarder quelques petites save state et revenir en arrière, si jamais vous vous foirez. C'est quand même assez important de faire ce genre de choses, quand même, parce que, parfois, on peut tout foirer en essayant quelque chose. Mais bon, ce n'est pas l'horreur qu'on y arrive, tout simplement. Et donc, vous voyez, l'érosion, ça ne va pas faire grand chose. Il vaut mieux se mettre dans l'option qui permet de surélever la carte. Et vous voyez, là, ce sera déjà un peu plus arrondi. On va pouvoir faire un truc un peu plus joli. Vous voyez, ce n'est pas bien compliqué. Pour créer une certaine relief. Donc, il est bien de faire plusieurs couches. Début de bourriner un petit peu, de prendre une grosse broche, par exemple. Enfin, voilà, c'est comme celle-ci. De la mettre en taille maximum. Et de surélever un peu partout. Bon, de là, vous ne verrez pas spécialement la différence, mais vous savez que c'est effectif. Si en vous rapprochant après avec la caméra, vous verrez que ça a eu lieu. C'est comme pour l'herbe. Il y a quand même une certaine... Même avec l'éditeur, vous avez quand même une certaine distance de spawn au niveau de certains éléments. Donc comme là, on pourrait croire que depuis tout à l'heure, ça n'influse rien. Que ça reste tout plat. Mais quand on va s'approcher, on va voir que, pourtant, ça s'est quand même un minimum surélevé. Surélevé. Oui, ça s'est surélevé, mais vraiment très peu. Et vu que ça s'est surélevé partout, on ne voit pas la différence. Mais ça se voit légèrement, en fait, quand même. Comme on se met ici, par exemple. Là, on peut voir que ce n'est pas tout à fait bien droit. Vous voyez ? Parce que je suis passé assez rapidement avec la broche, et de loin. Donc c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour donner John un premier aspect plus ou moins irrégulier à votre carte. Vous mettez une grosse broche. Vous mettez quelques petits tracés ici ou là. Et ensuite, vous peaufinez le reste au fur et à mesure. En créant des canyons, ce que vous voulez. Mais déjà, auparavant, enfin, il vous faudra surélever la map. C'est assez important pour pouvoir, euh... Eh bien, ne pas avoir un truc tout plat. Sachant que vous ne pouvez pas creuser. Regardez, comme ici, comme je vous ai montré. Si je veux creuser, ce serait censé être celui-ci. Ce raccourci-là, enfin, cette option, en appuyant sur mage. Car pour chacune des options, en vous mettant sur mage, vous faites l'inverse. Par exemple, comme tout à l'heure, pour les arbres. En sélectionnant les arbres, en appuyant sur mage et en cliquant dessus, ça va les enlever au mieux de les mettre. Bah, de même pour l'érosion. En appuyant sur mage, ça va enlever l'érosion. Et, euh... En gros, ça va rendre un petit peu plus onguleux. Ici, en appuyant sur mage, au mieux d'élever, en principe, ça rabaisse. Comme ici. Mais vous voyez, au bout d'un moment, on ne peut pas aller plus bas. Parce que justement, c'est la carte. C'est le terrain. Et donc, euh... Pour éviter d'avoir un truc trop plat, hein. C'est pour ça qu'il faut d'abord prendre en... En... En épaisseur. Pour ensuite, euh... Donner du relief, comme je vous ai dit, hein. En essayant de... De créer quelques petites... Des irrégularités dans votre map. Pour que cela soit plus... Convaincant. Enfin, surtout plus naturel. Et... Donc, plus... Plus beau, moins cubique. Si vous voulez éviter que ça ressemble à du Minecraft. Tout simplement. Euh... Sans... Des escaliers de ces derniers, hein. C'est que ce Minecraft, c'est bel et bien son style. C'est fait... C'est fait pour. Mais c'est vrai que, bon... Euh... Si vous comptez faire un truc... Euh... Une forêt... Euh... Assez réaliste. Vaut mieux éviter d'avoir des escaliers... Euh... Et des angles trop... Euh... Enfin, des angles tout courts, quoi. Vaut mieux essayer d'arrondir un petit peu les angles, tout simplement. Euh... Euh... Au mieux que vous pouvez. Et donc, je pense que c'est bon. On a vu euh... Pour le terrain. Y'a pas grand chose à rajouter. Après... Je vous ai montré grosso modo comment faire. On a pas créé une carte. Mais vous avez pu voir. Que... Voilà. L'essentiel est de surélever la map. Et ensuite de là. Vous euh... Vous euh... Comment dire. Vous... Vous grattez, quoi. Ici et là. Vous essayez de creuser. De donner des petits reliefs. Des petites montagnes. Des... Vous pouvez même, voilà. Par exemple, surélever tout le tour. Et euh... Creuser au milieu. Pour vous créer une sorte de lac naturel. Ou à l'inverse. Vous pouvez faire euh... Comme d'ailleurs. Ca va être un petit peu. Le cas pour cette vidéo. Vous pouvez surélever la map. Au maximum. Enfin en tout cas. Peut-être pas au maximum. Mais assez haut. Tout le tour. Et surtout le milieu. Afin de créer une sorte d'île. Mais. N'essayez pas de... Directement. Faire l'île. Telle quelle. Euh... Par exemple. Ne... Si vous faites une grosse montagne. Ici. Voilà. On va se mettre en opacité. Hop. Assez élevé. Pour aller assez vite. Hop hop hop. Vous voyez. Par exemple. Si je veux faire une île. Voilà. Là ça pourrait faire une île ça. Le problème. C'est que vous allez perdre en surface. Parce qu'après l'eau. Du coup. Va arriver jusqu'ici. Du coup. Vous perdrez quand même. Une bonne moitié de la map. Donc le mieux. C'est vraiment de... De prendre un maximum. Si ce n'est toute la map. Au moins la plus grande partie. Et après. La texture de l'eau. Vous la mettrez en dehors. De cette dernière. Pour se donner. Un aspect. De l'île. En faisant en sorte. Qu'elle recouvre. Partiellement. Certaines zones. De votre carte. De toute façon. On va voir ça de suite. Car je vais. Ouvrir. La scène. Sur laquelle. Je bosse. En ce moment. Open. Scène. Au pire. On va pas se prendre la tête. On va directement le faire. D'ici. Elle est disponible là. Ça ira plus vite. On n'enregistre pas. Parce que de toute façon. Tout ça. C'est juste pour vous montrer. Donc. Ça va prendre quelques secondes. De temps de charger. Tout ça. Alors. Si vous avez des questions. N'hésitez pas. A me les poser. Via les commentaires. Sur Youtube. J'essaierai. D'y répondre. Au mieux que possible. Donc. Bon. Espérons. Que ça ne prenne pas trop de temps. En principe. Non. Voilà. C'est bon. Ça y est. Ça a chargé. Il reste plus que ça a affiché. Et voilà qui est fait. Et donc. Nous y sommes. Voici. Ma petite île. Comme vous pouvez voir. Pour l'instant. C'est quand même encore un petit peu trop carré. Mais c'est qu'une question de temps. Vous voyez. Au fur et à mesure. Je vais commencer à. Comme ici. A rendre la chose un petit peu moins régulière. Ici. Et là. Comme vous pouvez voir. Mais comme. Donc. Ça se devine. C'est un gros carré. Simplement. C'est simplement. C'est la carte. Que j'ai. Surélevé. A certains points. C'est assez haut quand même. Pour ensuite. Redescendre. Sur les bords. En faire certaines chutes. Certaines. Pour faire comme une. Une falaise. Et donc. Pour cela. Il faut simplement. Créer la carte. Comme je vous ai montré. Tout à l'heure. Et. Ensuite. Sur les bords. Comme ici. Vous utilisez. L'outil. Que je viens de vous montrer. Attendez. Je me suis un peu paumé. On est parti un petit peu trop loin. Voilà. C'est. Voilà. C'est ici. On va y arriver. Euh. On pouvait vous aider. A l'aide de ceci. Ça peut vous aider. Un petit peu. Vous retrouver. Vous avez plusieurs angles. Plusieurs façons. De. Plusieurs angles de vue. Et plusieurs façons. D'utiliser la caméra. Là on est en mode 2D. Bon. C'est pas très parlant. Parce qu'on est assez loin. De ce qu'il y a à voir. Du coup. Donc. On va se zoomer sur. Quelque chose. Sur. Sur le rock metal. Là. Voilà. Donc. Voilà. Là nous sommes en 2D. Ça peut être très utile. Pour. Placer certaines choses. Comme. Par exemple. Cela. Voilà. Si vous voulez bien le placer. Vous voyez. Comme ça. Au moins. Vous voyez. Ou bien. Ou c'est. Comme ça. En 2D. Après. Vous pouvez vous mettre. De cet angle là. Ici. Ça vous permet. Quand même. Plus facilement. De placer certains objets. Là. En l'occurrence. Ce sont des étoiles. Que j'ai mis. Un petit peu. Au dessus. De la carte. Euh. De sorte. Qu'elle soit visible. Une fois. La nuit tombée. Mais pas avant. Euh. Ça pareil. Je vous montrerai. Comment faire. Euh. Tout comme. Là. On va voir. Comment créer. De l'eau. Avec une utiferie. En tout cas. Ce sera un rendu d'eau. Bien sûr. Ça va pas vraiment de l'eau. Mais. Pour. Commencer. Déjà. C'est pas mal. Ça peut le faire. Donc. On va faire rapidement ceci. Je vais vous montrer. Pendant qu'on est là. Comment faire descendre. Les chutes. Enfin. Ou faire des petites parois. C'est pas bien compliqué. Sélectionner. Ceci. Ou cela. Moi. Je préfère. Celui-ci. En l'occurrence. Pour ce genre de choses. Donc. Comme je l'ai dit. C'est. C'est. Censé être. Pour le volume. Mais je vois pas trop ce que ça représente. Vu que ça le fait. C'est un petit peu l'équivalent de celui-ci. En fait. Les deux sont un peu pareils. Donc. Voilà. Je vais pas vous dire de bêtises. Donc. Je sais pas vraiment la vraie différence. Après bon. Un niveau du nom. Si. Ici c'est pour. Monter. Descendre. Et là. C'est pour le volume. Mais bon. En pratique. On y voit que. On voit que très peu la différence. En fait. En tout cas. D'après. Ce que j'ai pu. Observer. Donc. On va quand même baiser tout ça. On va pas se mettre à fond. On va se mettre en broche. Au minimum. La broche en 1. Voilà. Opacité en 6. Late. En 40. Ça devrait être bon. Et donc. Voilà. Vous voyez. Ça va faire descendre. Les chutes. Comme ici. Et voilà. Vous voyez. C'est vraiment pas compliqué. Pas aller trop vite. Bien sûr. Si vous ne pouvez pas. Il faut un certain temps. Pour que ça prenne en compte. Donc. Il faut rester dessus. Quelques secondes. Comme ici. Voilà. Ensuite. Se décaler. Et ainsi de suite. Voilà. Vous voyez le principe. On va pas tout faire. Parce que c'est un petit peu long. C'est pas ce qui est plus dur à faire. C'est juste que. Ça prend un certain temps. Donc. Après. De même. Pour donner. Un aspect moins régulier. A vous de gérer. Avec. Tous les outils à disposition. Et. Vous pouvez vous mettre en érosion. Comme ici. Par exemple. Et décider. Peut-être. Augmenter l'opacité. Légèrement. Voilà. Comme ça. Vous pouvez décider. Comme vous pouvez voir là. De déformer. Un petit peu. La bordure. Pour que ça soit moins. Régulier. Et de ne. Pour donner. Un effet davantage. Plus. Plus réaliste. En tout cas. Plus convaincant. Même si. Ici. C'est un petit peu. Trop pointu. Donc. On va le baisser. Voilà. Là également. Voilà. Donc. Après tout ça. C'est de la finition. Donc. Vous voyez le principe. Donc. On va passer à autre chose. Euh. Oui. Alors. Je vous ai montré. Tout à l'heure. La texture. Mais maintenant. Je vais vous montrer. Un petit peu. Comment vous. C'est vers les textures. Un peu plus en détail. En tout cas. Donc. Une fois. Vous avez fait. Votre map. Etc. Après. Il vous faut. Faire. Certaines. Petits. Finitions. Comme ici. Là. Au niveau. De la bordure. Vous voyez. J'essaie de coloriser. Un petit peu. La côte. En marron. Ainsi. Que le bord. De plage. On va dire. Pour éviter. Que ça passe du vert. directement. A l'eau. Pour qu'il y ait. Une sorte de dégradé. Un peu plus naturel. Donc. C'est quand même. Un peu plus. Convaincant. Que ici. Par exemple. Que ça passe du vert. A l'eau. Directement. Donc. Voilà. C'est tout. Pour. Ce qui est. De la peinture. Et de la map. Je pense pas. Qu'il y ait grand chose. A dire. De plus. Donc. Vous voyez. Voilà. Ici. Par exemple. Ici. Je suis en train. De peindre. Quelques éléments. Donc. Pour l'instant. Ça reste grossier. Comme là. Par la suite. Après. J'ai. Je peaufine. Un peu. Ça. Vous pouvez voir. Pour donner un rendu. Un peu plus. Un peu plus. Convaincant. Encore une fois. Comme je vous disais. Donc. Ça revient au même. Un petit peu. Pour toutes les choses. C'est. Une fois. Qu'on sait faire. Une map. On sait toutes les faire. Après. Vous pouvez aussi. Partir. Sur des maps. Déjà. Enfin. Des terrains. Déjà. Prémodélisé. Pour ma part. C'est ce que je me suis servi. C'était déjà. Un terrain. Enfin. Plus ou moins. Déjà fait. Que j'ai. Peaufiné. Et dont. J'ai. Créé. Des bordures. Au lieu. D'avoir. Simplement. Du vide. Histoire. De donner. Un rendu. D'une île. Et donc. Pour faire. Le rendu d'eau. Cette fois-ci. C'est simple. Après. Là. Comme vous pouvez voir. J'ai utilisé. Un plane. Un plane. Assez grand. De l'augmenter. En 100%. Au niveau. De. Longueur. Et largeur. Pour que. Quand nous sommes. Sur terre. Cela donne. Une impression. D'horizon. Vous voyez. On ne voit pas. On ne voit pas. A perte de vue. En fait. Ça va. Plus loin. Que notre regard. Ce qui fait. Que ça reste. On ne voit pas. Que c'est simplement. Que ça s'arrête. Tout simplement. Voilà. A l'inverse. Si on met en 50. Vous voyez. Par exemple. Là. On voit directement. Que l'eau s'arrête. Donc ça ne le fait pas trop. Quand on est joueur. On voit une espèce de vide. Au fond. Donc. Pour cela. Vous pouvez voir. La taille. Qui vous convient. Ensuite. Sur ce. Sur ce. Plane. Simplement. D'ailleurs. Pour l'avoir. C'est dans 3D. Object. Plane. Voilà. Un autre. Et donc. Pour. Lui donner. Un aspect. D'eau. Il faut simplement. Lui mettre. Une texture. Adéquat. Et donc. Pour cela. Vous choisissez. Au niveau du matériel. Vous lui mettez. Un. Water. Vous pouvez le créer de vous même. Simplement. On va dire. Bah. Les matériaux. Qu'il va utiliser. C'est. Pour. Prédéfinir. Quelle texture. Quelle couleur. Et. Quelle. Résolution. La texture. Va être. Affichée. Parce que. Par exemple. Ici. Vous pouvez voir. Je suis en 100%. Tout comme. Le scale. Parce que. Justement. Si je descends. Un par un. Un par un. C'est à dire. En base. On voit même pas que c'est de l'eau. Du coup. Parce que. Vu que j'ai augmenté. En 100 par 100. La texture. A aussi augmenté. De la même manière. Ce qui fait que. C'est une texture. Tellement. Agrandi. Qu'on. On. La voit pas. Comme vous pouvez voir. C'est tout fade. Tout bleu. Y'a même pas de petite. On dirait du vide. Quasiment quoi. On pourrait même pas croire. Qu'il y ait de l'eau. Donc. Pour cela. Il m'a fallu. Augmenter. La résolution. En tout cas. Diminuer. La taille. De la texture. Pour que celle-ci. Saut plus visible. J'ai augmenté. La taille. De l'objet. Sur laquelle. Elle est affichée. Tout simplement. Après ça. Offset. C'est pour. La texture. De base. Elle va être. Centrée. Donc. En offset. Sur. Offset. 2. 3. 4. Au-delà de 1. Ou même. Je crois que c'est en 0. Par défaut. Si je dis pas de bêtises. Voilà. 0 ou 1. Ça n'influe que très peu. Mais après. Si vous vous mettez en 100. Si. On ne le verra pas beaucoup. En fait. Ça se remarque souvent sur les particules. Et autres. Des trucs de ce genre. Mais. En fait. Ça décale la texture. Tout simplement. Donc. Tout dépend de l'effet que vous voulez avoir. Ou donner. Mais bon. Le mieux. C'est de rester en 0. Ou de vous mettre en 1. Tout simplement. Mais. C'est. C'est. Très peu utile. Avec les textures. Je dirais. C'est plus utile. Pour les particules. Euh. Et donc. Voilà. Pour. Donc là. Vous avez. L'aspect. De l'eau. Que. Bien sûr. Après. Vous le voir. Comment vous voulez la mettre. Là. Je vous ai dit. Que ça sera. Pour donner une illusion d'île. J'ai fait en sorte. Que cette dernière. Bah. Entoure. Notre île. Bah. Après. Vous pouvez voir. On peut changer le niveau. Celle-ci. Augmenter. Pour qu'elle prenne plus de terrain. Encore sur la map. Et même encore mieux. Vu que la map. Est légèrement creusée. Au milieu. On peut augmenter. De sorte. Parce que. Ça reste toujours une île. Comme ici. Mais. L'eau. A donc pris. Plus de terrain. Et vous vous retrouvez. Avec des petits marécages. Donc. Ça peut changer toute une map. Comme on peut voir. Ça fait une sorte d'inondation. Après. A vous d'enlever les arbres. Qui sont. Donc. En plein. En plein milieu. De. De la rivière. On va dire. Parce que ça fait. Après. C'est un petit peu. Ça fait un peu bizarre. Mais bon. Si on enlève les arbres. Et que. Ça peut. Ça reste assez convaincant. Comme. Comme on peut voir. Mais bon. C'est pas mon optique. Je vais remettre un niveau. Comme c'était. Donc. Le problème. C'est que. Cette carte. Cette eau va rester statique. Telle qu'elle. Vu que c'est simplement une texture. Qui n'est pas animée. C'est pas. C'est pas. Un shader. Ni rien. C'est simplement. Une simple texture. On peut voir ici. Ici. Et donc. Pour lui donner. L'illusion. Enfin. Le mouvement. Il faut la faire. Bouger. Et pour la faire bouger. Vous avez disponible. Enfin. Un script disponible. Dans. Unity standard asset. Qui se nomme. Auto move and rotate. Qui vous permet de faire bouger. N'importe quel objet. De la façon dont vous voulez. Et donc. Nous. En ce qui nous concerne. Ici. On va essayer. De la faire tourner. Sur elle même. Car. Si on. La met sur là. Ici. Ça va la faire pencher. Donc. Elle va. Faire une rotation. Ce qui est pas du tout. Ce qu'on recherche. Et. En haut. C'est pour la faire bouger. Et donc. Le problème. C'est que. Peu importe. L'angle. Dans laquelle elle va bouger. Au bout d'un moment. Elle va carrément s'envoler quoi. Si vous la mettez vers le haut. Et bien. Ça va monter. Ça va monter. Ça va monter. C'est ce qui attend. Qu'elle atteigne les cieux quoi. Même. Elle s'arrêtera jamais en fait. Pareil pour la gauche. Et pareil pour la droite. Et donc au bout d'un moment. Vous allez plus avoir d'eau. Donc c'est bien beau. Vous aurez l'effet de mouvement. Mais. Au bout d'un moment. Votre haut va s'envoler. Donc le mieux. C'est de la faire tourner sur elle même. Pour qu'elle reste sur place. Mais qu'à. Que ça donne. Donc l'illusion. Qu'elle. Qu'elle tourne. Enfin. Qu'elle est en mouvement. Tout simplement. Donc c'est ce qu'on va voir de suite. Nous allons faire ça. On va mettre lecture. Pour voir. Ce que ça donne en temps réel. Donc ça va mettre un petit peu de temps. De tout lancer. Voilà. Et voici. Alors que. En fait. C'est simplement. Le plane. Qui bouge sur lui même. Qu'on peut voir ici. Dans le sens d'une aiguille d'une montre. Donc plus la valeur sera élevée. Et plus elle bougera vite. Après. Personnellement. Je trouve que. Un est le meilleur compromis. Parce que. Au dessus. Ça fait un petit peu trop rapide. Et. Vu que. Ça reste plat. Et qu'il n'y a pas d'effet de vague. Ça enlève un petit peu. Après. En crédibilité. Donc. Vaut mieux. Pas aller trop vite non plus. Pour. Au moins. Juste donner l'illusion. D'un courant. Comme ici. Comme on peut voir. Donc. On va se mettre sur la côte. Ce sera plus parlant. Voilà. Ce que ça donne. Ce qui est pas trop mal. En vue de la technique utilisée. Donc après. Pareil. A vous de voir. La texture. Qui vous. Convient. Au niveau de l'eau. Moi. J'ai pris une texture. Un peu cartoon. Pour. Correspondre au reste. Qui est quand même. Assez coloré. Et puis. C'est. C'est quand même. Assez typé. Cartoon. Une. Ce sont des assets gratuits. Au cas. Je vous mettrai le lien. Dans la description. Et donc. Voilà tout. Nous avons fait le tour. Pour. Pour cette première vidéo. Sur laquelle. Je vous ai montré rapidement. Et brièvement. Comment. Faire sa map. Et créer cette map. Enfin. Faire de cette map. Une île. En faisant. De l'eau. Avec les moyens du bord. Donc. Voilà. Ce sera tout. Pour celle-ci. La prochaine fois. On verra. Davantage. Ce qui est lié. Aux effets visuels. Au niveau. De l'éclairage. Et du cycle. Jour nuit. Donc. D'ici là. Je vous dis. A la prochaine. Prenez soin de vous. Et bon jeu. A tous. Allez. Ciao.